... Après plusieurs jours où des témoignages ont fleuri sur les réseaux sociaux au sujet des agissements de Koei, l'animateur fait l'objet d'une plainte pour deux viols, dont un sur une mineure de plus de 15 ans. Enquête de l'OP. Depuis plusieurs jours, les réseaux sociaux partagent des témoignages de femmes dénonçant les comportements de Sébastien Koei. L'OP révèle ce mardi 21 novembre qu'une plainte pour deux viols, dont un sur une mineure de plus de 15 ans, a été déposée ce samedi 18 novembre. Nos confrères ont également recueilli d'autres témoignages depuis. Cette plainte pour deux viols émane de celle qui a été la première à témoigner à ce sujet, sur Twitter, sous le pseudo de Arrobas Roulionner. Une plainte déposée samedi 18 novembre est complétée le 20 novembre, auprès de la gendarmerie de Saint-Laurent-sur-Saône, pour deux viols, dont un alors qu'elle avait 16 ans. Aujourd'hui, Julie est une jeune femme de 25 ans. Secrétaire médicale, elle a toujours été passionnée de radio. C'est-il un concours remporté à la radio qu'il envoie à Disneyland, alors âgé de 15 ans, en 2014, qui l'amène à rencontrer Koei. Lors de cette journée, l'animateur l'aurait conviée à venir à un mix, à Genève quelques mois plus tard. Elle s'y rendra accompagnée de sa sœur et son beau-frère. Après un verre tous ensemble à l'hôtel de l'animateur, ce dernier lui propose d'écouter dans sa chambre la maquette radio que celle-ci avait apportée. Il s'est assis à côté de moi, il a enlevé le bouton de son pantalon et l'a baissé légèrement de quelques centimètres en sortant son sexe, raconte Julie au policier. L'animateur de Koei sur Énergie lui demande alors une fellation. J'étais choqué, ma sœur m'appelait sur mon téléphone. Il m'a dit ensuite que je devais le faire si je voulais réussir, dans ce monde-là, ça marchait comme ça. Point, je me suis senti dans l'impasse, je me suis baissé et j'ai fait une fellation qui a duré quelques secondes. Ensuite, devant l'insistance des appels de ma sœur, il a dit stop et on est descendu. Sur le chemin du retour, il m'a écrit sur Snapchat que je ne devais rien dire, fait-elle savoir. A l'époque, elle a 16 ans, lui 42. Julie va rester en contact avec l'animateur radio dans les années qui suivent. Et subira, en 2022, un nouveau viol dans un parking. Depuis, elle confie vivre un mal-être permanent, sous antidépresseur. Toujours aux forces de l'ordre, elle révèle avoir fait deux tentatives de suicide, et être suivie par une psychologue. Première à avoir témoigné contre l'animateur, la jeune fille n'est pas la seule. Des accusations que Sébastien Coet, 51 ans, a démenties. Et a même porté plainte auprès du parquet de Paris, qui ceste des saisies au profit du parquet de Nanterre, pour harcèlement moral commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne. Il a également déposé une seconde plainte au commissariat de Boulogne-Biancourt, Haut-de-Seine. S'il se dit profondément choqué par ces allégations, l'OP a recueilli d'autres témoignages faisant têté de ses comportements, notamment six autres femmes, et un ancien collaborateur de Sébastien Coet. Toutes souhaitent rester anonymes car elles ont peur, et toutes font état de leur naïveté qui a été utilisée. On y découvre l'ambiance hyper-sexualisée dans les locaux de sa société de production BIAWARE. On savait qu'il ne fallait pas traîner dans les locaux après 20 heures. Il rigolait en disant attention au patron, confie l'une d'entre elles. Une autre victime, Mathilde, témoigne en 1998, à 18 ans, Mathilde, elle, s'est retrouvée face à Sébastien Coet, qui l'a emmenée dans un parking après qu'elle a assisté à une émission. Il s'est soudain déboutonné et m'a demandé une fellation. J'étais tellement surprise, choqué. C'était quelque chose que je n'avais jamais fait. Et puis je le trouvais moche, il ne me plaisait pas du tout, révèle-t-elle. Par honte et peur de ne pas être crue, elle n'a rien dit jusqu'en 2017, où elle entre en contact avec la journaliste qui a créé le hashtag Balance ton port. Aujourd'hui, elle veut aller jusqu'au bout et se sent sûrement moins seule. Sébastien Coet reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture de ce dossier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada